bonjour c'est parti pour une séance de yoga aujourd'hui avec mon ami margot qui va pouvoir rendre ce cours un peu plus vivant sera deux il y aura des interactions des échanges ou la fête on va faire quelque chose un petit peu plus dynamique pour fêter ça c'est le cas de bien on va commencer debout on va rentrer dans la séance elle est un tout petit peu plus grande que moi c'est une histoire a bien fait que dans toutes les morphologies du yoga tous les âges toutes les morphologies sur la douce elle est on entre dans la séance les pieds bien parallèle ancré dans le sol on va replacer le bassin quel est votre souffle je vous propose de fermer les yeux quelques secondes quelques minutes pour bien prendre conscience de votre respiration à l'intérieur de votre rythme et on ferme les yeux sentez votre cage thoracique s'ouvrir et se refermer votre souffle est de lui à l'intérieur de votre souffle est de venir régulier prenez conscience des sons tout de vous. Vous les percevez, mais ils ne vous dérangent pas. Laissez bien votre cage thoracique s'ouvrir. On est dans l'instant présent, totalement. Ce moment est pour vous. C'est votre moment et vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Nous allons commencer par un petit échauffement. Personnellement, j'en mets mes chaussettes parce que c'est quand même beaucoup moins froid. Et le fait d'être à pieds nus permet une meilleure stabilité. Stabilité. Voilà, on va travailler les équilibres. Je pense que ce sera bien. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Mon frère est connecté. Voilà. Ancrache dans le sol. Toujours les pieds bien parallèles. On va mettre tout le poids sur une jambe. On dégage la hanche de ce même côté pour pouvoir enlever le pied. On va aller chercher dans l'articulation de la cheville. Profitez-en pour bien placer votre bassin. On se grandit. On se grandit. Pour les épaules douloureuses ou tout simplement si vous en avez envie, vous pouvez caler vos bras en positionnant vos mains en Namasté. Entrez-rentrez. On respire bien profondément et reposez. On va faire l'autre côté. Décalez le poids cette fois. À droite. On va aller chercher dans la cheville, bien partout. Sentez bien ce qui se passe dans toute la jambe du côté où le pied travaille, mais également dans la jambe d'appui. Alors typiquement, continuez Margot. On décale le poids sur cette hanche. Voilà. Et vous voyez tout de suite, ça permet de rétablir les épaules. On travaille beaucoup plus l'articulation de la hanche. On est obligé de repousser le sol fermement. Tu peux te lâcher ? Je ne sais pas. Il ne faut pas que tu penches. Il faut que tu sois droit. Je joue. Voilà. Et relâche les épaules. Détendu. Voilà. Détendu. Vous voyez ? Elle tire. C'est merveilleux. Parce que si vous êtes comme ça, soit vous allez compenser en vous penchant, soit vous allez donner une inclination au niveau des épaules. On cherche la stabilité et on repose le pied. Allez, on va continuer en travaillant les articulations des poignets cette fois. Alors, si les épaules sont douloureuses, vous levez les mains à la hauteur que vous pouvez, mais surtout pas plus haut que le niveau des épaules. Les pouces à l'intérieur. On referme les doigts sur les pouces. On va les chercher dans les deux sens. Profitez-en pour prêter attention à la position de votre bassin. Vous voyez ? On ne vous laisse pas partir comme ça. Hop ! On corrige. Détendu. Respirez-en pour prêter attention. Respirez bien profondément. Et pliez les côtes. Comme je me suis un peu clean, pas très très dur. On tourne très lentement. On va aller chercher maximum dans l'articulation du poignet. Prenez conscience de votre souffle et on relâche. les deux mains. On va maintenant réveiller les épaules. Le mouvement part de la pointe de l'omoplate. On va emmener les épaules vers l'arrière. Ce sont les omoplates qui vont entraîner les mouvements. On inspire. Les omoplates se rapprochent. On souffre. Les omoplates s'éloignent. Elles remontent en prenant les épaules. Elles s'éloignent. Toutes les respirations au yoga se font par le nez. Elle fait cette tête-là parce qu'en fait, je l'ai pris en flagrant délice d'inspiration par la bouche. On le fait tous, ne vous inquiétez pas. Allez, on continue. On roule, on roule. Aspire bien, ne combrez pas. J'aspirerai bien profondément. Ce qui est important également, c'est de positionner le revers loin de l'envoyer tout de suite. Pas trop, juste devant. Pour que le menton soit parallèle au sol. Et dans ce cas-là, vous étirez un peu plus les cervicales. Si vous regardez vers le bas, automatiquement, le menton descend aussi. Et ça étire les cervicales. Et on relâche. On va aller dans l'autre sens, donc vers l'avant cette fois. On va commencer pour ramener les épaules devant. Ouvrir la cage thoracique en rapprochant les omoplates. Inspirer, souffler. La tête ne bouge pas du tout. Vous n'allez pas plus loin que ce que le corps vous permet. Vous sentez bien le massage au niveau des vertèbres, début des dorsales. Également au niveau des cervicales. Au moment où les épaules roulent vers le haut. Et on relâche. Vous allez maintenant tourner la tête de gauche et de droite. Vous vous rappelez, c'est le regard qui va emmener votre mouvement. Pour pouvoir caler vos épaules, on va se replacer les mains, en avaster, les coudes bien au même niveau, les pouces tournées vers la poitrine. Pour caler. Donc sans tension excessive dans les pouces ou dans les doigts. Simplement caler. On se repositionne les deux bras à la même hauteur. Et on va commencer à regarder autour de nous. On balaye la pièce du regard. On commence à gauche. C'est les yeux surtout qui vont aller jusque derrière. La tête, elle s'arrête au moment où on commence à sentir qu'elle est à son maximum. Et donc, si on allait au-delà, cela provoquerait une douleur. Et ce n'est pas ce que nous cherchons. Prenez conscience des muscles qui sont sollicités pour effectuer ce mouvement. Dans le cou, bien sûr, au niveau de la nuque, mais également à l'avant. Le tendon de la gorge. Et sentez comme il communique avec le reste du buste à l'avant. Et vous remarquerez que si vous rentrez le ventre au moment où vous êtes à la tension maximale, vous stabilisez un petit peu de votre posture et vous pourrez peut-être gagner de millimètres ou plus. Donc, on va aller chercher la force dans le ventre. Inspirez lentement au fond des dents. et on revient au centre tout doucement. On va lâcher les bras pour qu'on a bien réchauffé les chevilles, les pieds, les hanches, les épaules, les homomères, les cervicales, même réveillé les yeux. On va maintenant essayer de travailler un petit peu sur nos ventures. Je vous propose d'espacer un peu vos pieds. À peu près les largeurs du tapis. Réforcez-vous beaucoup plus. Repositionnez votre bassin. Inspirez profondément. Et nous allons lever les bras au départ à hauteur d'épaule. Pas plus haut. Et les mains ouvertes. de chaque côté. Vous se collez au phalange et on s'étire de chaque côté comme si on voulait attraper quelque chose. Pensez systématiquement. Voilà. À moins, positionnez le bassin pour récupérer la force dans le ventre et éviter d'étirer de trop les loupes. On va pas en arrière. Sinon, tu me mets une barre. Je me concentre. Allez, on s'étire, on s'étire. Et ce serait pas yoga. Parce que je rappelle que les principes fondamentaux du yoga c'est la non-violence. Voilà. La non-violence. D'abord, avec soi-même. C'est pour ça que systématiquement, rappelez-vous de ne pas aller trop loin dans le mouvement. Inspirez et relâchez. On va le refaire un peu plus haut au niveau des bras. si les épaules sont douloureuses de différentes raisons. Tondinées, blessures, anciennes fractures, enfin, les épaules vivent. C'est une articulation très complexe. Vous arrêtez là. Votre corps vous le dit. Donc, forcez surtout pas. Donc, on inspire et on va lever les bras un peu plus haut. Un peu à l'image de l'homme de Vitruve. Le l'homme de Vinci. Vous positionnez bien votre ventre. On regarde loin devant et on essaie d'étirer le sommet de la tête vers le ciel. Le ventre est bien rentré. Sons que ça travaille dans les abdos. Relâchez vos trapèzes et étirez le bout des doigts vers le ciel. et on relâche. On va maintenant rapprocher les deux pieds. Alignement pieds, genoux, femur. Nous allons travailler sur la verticalité. Commencez par recentrer la force au niveau du ventre. On va pour cela plier les genoux, basculer le bassin et tendez les genoux, tendez les jambes en plaçant le bassin le plus proche de l'alignement possible. Le ventre se tend. Vous allez sentir aussi les fessiers se contracter. Dans cette position, vous allez bien chercher l'énergie ici. Les bras devant vous, largeur et hauteur d'épaule. Inspirez en levant les bras au-dessus de la tête. Si vous le pouvez, vous arrêtez là où votre corps vous le dit comme toujours. Et surtout, essayez de ne pas cambrer dans ce mouvement et regardez loin devant vous. Les épaules ont très certainement une tendance à se relever. Quand vous avez levé les bras, relâchez les trapèzes pour descendre les épaules. Les bras sont bien tendus. Les coudes vers l'arrière au niveau des oreilles. On rentre le ventre. On s'étire. La colonne, le ventre. Vous allez maintenant vous incliner vers la gauche en regardant le même espace. Prenez conscience de votre souffle. Posture des gâtes de l'humour. Revenez au centre. Inspirez. Et on revient ensemble. Inspirez. Et relâchez les bras et les épaules vers l'avant lentement. Je pense qu'on a dû grandir de 2 mm. Voilà. Alors, nous allons maintenant travailler sur les cuisses. voies déceps. C'est ce que j'envié inducteur. Et trop en terre. Le ventre ou grand air ici. Tout un programme. En travaillant sur les cuisses, sur les grands muscles, autour au niveau des cuisses, plus haut aussi ceux des fessiers, on va également aller solliciter le ventre. On va bien évidemment également travailler l'exoas. Vous savez, ces grands muscles qui passent à l'intérieur qui s'attachent ici, au niveau de la cuisse. qui rattachent avec le bassin et qui vont les s'insérer ici dans le bas du dos. Très souvent, à cause des positions assises prolongées, ce muscle se rétrécit, obligeant le bassin à se décaler. Une cambrure se crée ici qui n'est absolument pas naturelle. On a tous une cambrure naturelle. Et là, il va y avoir une tension dans ce sens parce qu'ici, c'est rétrécit. Et là, ça va provoquer des douleurs. Donc, en travaillant toute cette sphère-là, on va soulager notre dos. Un peu plus tard dans la séance, on passera à la phase abdo. parce que ça fait du bien. Voilà. Et que même court tonique, il faut grand service. T'es d'accord ? Voilà. Il faut un peu se... Allez, on y va ? Alors, on va en même temps travailler les équilibres. Pour les personnes qui ont un équilibre un peu fragile, un peu... en cours, voilà. Alors, tu n'hésites pas à t'approcher, par exemple, de la table, ici. Ok. Ou le mur. Apparemment, on ne va pas t'aider beaucoup. pour stabiliser. Donc, on va décaler tout le poids à gauche. Les épaules restent en face. Demi-pointe sur tes droits. Je pivote le talon... Je pivote le genou, pardon. Le talon vient se coller à la cheville. Inspirez. Placez les mains en amasté au-dessus de la tête, si vous le pouvez, pour les épaules fragiles, simplement, au niveau du chakra du cœur. au-dessus de la tête. Une fois que vous êtes dans la position, essayez de vous grandir en regardant loin devant. Amenez bien les coudes vers l'arrière. Le ventre est rentré pour modifier, pour atténuer la courbeur. Et lorsque vous êtes bien stable, vous mettez le pied droit sur le genou ou plus haut, en fonction de votre possibilité. ou plus bas. Ou plus bas. Oui, oui, bien sûr, ou plus bas. Carrément, vous le laissez au sol si vraiment vous sentez que c'est compliqué pour vous. Quel est votre souffle ? La posture de l'arbre, celle que nous sommes en train de faire, a un effet très recentrant, permettant la concentration. Du coup, un apaisement intérieur se met en place tout naturellement. Reposez votre pied, réalignez les deux jambes, les hanches et on relâche tous. On va faire le côté ? Oui. Je vais tout le plus que des bras en train de... Ah oui, le bras. Ça ouvre ? Ah oui, ça travaille sur les bras. Toutes ces postures, en fait, ont étiré également tous les tendons, les muscles autour des bras et donc, ça va permettre de soulager cette partie-là. C'est parfait. C'est bien ça. À la fin, on va se faire un petit final d'un premier tiré là-dessus, seulement cette zone. Voilà, chez les longueurs, vous allez voir, on va plus de bonheur. On utilisera la brique pour ça. Ou une couverture. Après, voyez les deux. Allez, on décale tout le poids sur la jambe gauche. Droite, merci. Tout petit peu dyslexique, la fille. Inspirez, main au-dessus de la tête ou devant le cœur. Écoute bien vers l'arrière, pas forcément très haut, mais là, plutôt les... Voilà. Très bien. Et voilà. Ça va, c'est bien ? Oui. C'est bien épicé ? C'est parfait. Super. C'est ce qu'il faut. Demi-pointe sur le pied gauche, donc du coup, on ouvre le genou, le talon vient se plaquer vers la cheville. Inspirez et venez presser le pied sur la jambe ou la cheville. Quelle est votre respiration ? C'est-à-dire que ma cuisine n'est pas une mousse. C'est-à-dire que ma cuisine C'est-à-dire qu'on fait les moyens du port, vu qu'on n'a pas le droit de faire la même chose dans une salle. Les salles sont fermées. Donc, on le fait à la maison. Voilà. Et puis, en attendant, comme ça, on prend patience. On se dit bientôt, on pourra se retrouver en vrai. Pour ceux qui voudront continuer en vision, parce que c'est sympa aussi, dites-nous et on va voter bientôt sur zone. On pourra aussi se voir à travers l'écran, certes, mais il y aura quand même un petit peu plus d'intérêt à zone. Je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. On a étiré, j'avais dû sentir cette sirene là, et on appuie sur les muscles, un petit peu ici, un petit peu là-dedans. On va maintenant travailler un peu plus en profondeur au niveau des quadris. Je vais vous mettre de profit pour que vous puissiez bien voir. Très bien. C'est parfait. On va relever le pied droit, attraper la cheville, venir placer les deux genoux sur la même ligne. Si on peut, on attrape vraiment la cheville par le dessus du pied. Voilà. Ce n'est pas grave si le talon ne colle pas. On peut avoir un pied légèrement décalé derrière. On ne rentre pas contre le vent parce qu'on essaie d'étirer cette zone-là. J'essaie de tenir debout. Aussi. Et on replace le bassin. Très bien. Quand vous êtes en place, vous pouvez placer votre main. gauche devant vous. À la position du bras. Quand on trouve la tête, c'est le talon. On peut perdre des kilos. Vas-y, je regarde. Ok. Je l'ai vu bouger. Ça m'a fait bien. Ça m'a perturbé aussi. Le regard a un énorme rôle dans l'équilibre. L'eau y est également. C'est très bien. Si tu te jettends. Mais non. Ce que je te dis. Maintenant, l'idée, il faut rentrer le ventre. On reste concentré. Je suis méga concentré. C'est très bien. C'est juste pour un équilibre. C'est juste pour un équilibre. C'est juste pour un équilibre. Tu n'es pas la seule. Oui, je sais. Mais tu peux même. Je te tiens. En fait, tu peux même plus. Voilà. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. Et vous, chez vous, vous pourrez. Je ne sais pas si vous galérez autant que moi, mais ça donne chaud. Bien joué. Le yoga, ça va circuler. Super. Magnifique. Et moi, je le pose. Tu as senti ton quadri ? Je l'ai senti là. Ah, aussi ? Oui, parce que l'autre côté travaille. Ça arrive. Ça va bien travailler. Allez, on se remet en face. Je ne vous ai pas présenté d'ailleurs Marco, en fait. Elle est une amie de longue date. Ça fait très longtemps qu'elle nous supporte. Oui, oui, si, si. Mais oui, parce qu'au départ, on travaillait ensemble. Vraiment, en le temps, on supportait. Voilà. Mais bon, finalement, ça allait, puisque, vous voyez, elle habite à Lyon. Elle est venue passer quelques jours dans le sud. On ménage la petite pause. Vous avez vu, je suis sympa. C'est parfait. C'est pour récupérer, pour mettre de vos émotions. Elle est venue passer quelques jours, ici, dans le sud, avec moi. Et on est parti ce week-end, dans des maladies un peu de partout, dans la Provence Vert. On était jusqu'à Saint-Maxime, etc. Pour vous trouver un petit coin de paradis pour notre prochain week-end bien-être, qui aura lieu en juin. Et voilà. Alors, au programme, du massage ayurvédique, des cours de yoga en plein air, dans un endroit paradisiaque. Des bons petits plats cuisine, plaisir et santé, par notre amie Edith, qui fait partie, qui est la masseuse aussi, et qui a une approche très, très intéressante de la cuisine. Elle a plein de petits trucs et astuces pour vous régaler sainement. Et puis, des balades méditatives, au milieu des vignes et des forêts. Encore plein de choses. Des moments de détente dans la piscine. Parce qu'il y a la piscine. Et puis, voilà. Et des moments de convivialité. Je suis sûre qu'on aura de bons éclats rires. Et de belles rencontres risquent de se faire à ce moment-là. Donc, rendez-vous début juin. Les places sont très, très limitées. Donc, je vous donnerai toutes les infos. Et on se retrouve en petit comité pour se chouchouter et découvrir qu'on a en nous-mêmes toutes les clés de notre bien-être. Parce que le vrai bien-être, il est là-dedans. Si on attend qu'il arrive des autres... On attend, on entend. On peut attendre, on entend. Et puis surtout, on est dépendants. Et puis, on est à côté parce que des autres, c'est à l'extérieur, c'est en surface. Alors que le bien-être, il est là. Au fond de nous. Et une fois qu'on l'a trouvé, ce qu'il y a de magique, c'est que ça rayonne pour les autres. Et que les autres le ressentent. Bon, je m'attends. Allez, on fait l'autre côté. Toujours aussi bavarde. Ça ne change pas. Mais je suis tellement contente de pouvoir changer avec quelqu'un pendant cette vidéo. C'est d'habitude. Imaginez, je suis toute seule dans ma cuisine. J'imagine que vous êtes là aussi avec moi. Mais vous imaginez quand même. Parce que moi, vous ne venez pas. Mais moi, je veux voir mon évier, mes casseroles, mon four, un tas de choses. C'est comme ça, une cuisine en fait. Et vous, vous voyez quoi chez vous ? Ah, qu'on me disait aussi. Parce que j'aimerais bien savoir dans quel environnement vous faites votre yoga avec cette vidéo. Allez, on y va. Oui, on va se mettre d'abord sur demi-point pour bien stabiliser les hanches. On relève le pied gauche cette fois. On stabilise. On place les deux genoux sur la même ligne. Donc on stabilise, disais-je. On place la glarde devant. Si on peut, on essaie d'approcher le genou. Si on peut. Au début, souvent, il est là parce que c'est difficile. Petit à petit, on l'amène au centre. Et là, on se rend compte quand même que ça fait très... Enfin, ça tient beaucoup sur le quadri. Oui. Je vais tenter l'impossible devant vous. Je ne vais pas tomber. Mais ça, je ne te regarde pas. Je vais ouvrir les demi-tours. Pour vous montrer la posture de profil. Essayez de garder les épaules également sur la même ligne. De bien repousser le sol. On sent que ça ferait très très fort dans la jambe d'appui, dans la hanche. Regardez loin devant. Et on repousse. Trop facile. Bravo, impeccable. Alors, on a donc étiré ici. On a travaillé là-dedans. Non, on va étirer ici. Voilà. Et aujourd'hui, on va... On ne va pas faire la petite sanitation-là que l'on fait, la clinaison avant. Celle qu'on fait assez régulièrement. Aujourd'hui, on va étirer l'arrière des jambes juste en étirant le dos avec un petit chien tête en bas. Voilà. Pour les genoux sensibles, une petite couverture pliée pour mettre sous les genoux. Si le tapis est un peu fin, si... Tout simplement, les genoux ont besoin d'un petit peu de douceur. Voilà. On rapporte la douceur. Alors, je vais me mettre comme ceci. Moi, je vais me mettre de profil. Comme ça, parce que moi... Bon, vu la taille que je fais, je ne voudrais pas que j'aie des... Ça a des avantages des microscopiques. Allez. Pour le château d'être en bas, on va commencer. On va partir de la posture de la table. Au départ, retournez les pieds afin d'être en pied ou pointe. Et on va bien rentrer le ventre et avoir le dos tout plat. Voilà. Alors, il faudrait que tu avances encore tes mains. Voilà. Et là, ton dos est plat. Sinon, ton dos est évité. OK. Le... L'indicap... Ce qui va vous donner la bonne distance, c'est que les bras soient vraiment perpendiculaires au sol, les jambes également, ou une table, et le dos tout plat. Donc, il faut avoir la bonne distance cuisse-jambes qui correspondent à votre distance du dos. Ça dépend des morphologies. On regarde entre les mains et on essaye d'aligner la tête avec le dos. Donc, pour voir, il faudrait que tu connais un tout petit peu la tête. Voilà. Dans cette position, vous allez maintenant retourner les orteils. Attention aux épaules fragiles, ceux qui ont des bobos pour l'instant, évitez cette position, cette posture. On va repousser les fesses vers l'arrière, vers le sol... les talons vers le sol, pardon. Les fesses vers le ciel et vers le mur. Vers derrière vous et en haut. La tête est bien entre les bras et on regarde vers le nombril. Repoussez le sol avec force pour essayer d'allonger le plus possible le dos. Donc, on repousse avec les pieds et avec les mains. Si c'est trop fort à l'arrière des jambes, vous pouvez faire, voyez, comme si vous étiez en train de marcher. Donc, on approche un talon, on plie la jambe opposée. On approche un talon, on plie la jambe, le genou opposé. Comme si un peu vous étiez en démarche. Et ça va étirer les jambes. Alternativement, c'est plus facile. Voilà, bien lentement. Inspirez et on vient redéposer les genoux. À nouveau, posture de la table. Repoussez le sol avec vos deux mains pour arrondir le dos maximum. Les omoplates s'éloignent. Le ventre se rentre à fond. On regarde vers le nombril. Regardez devant vous. Les omoplates se rapprochent. On regarde vers le plafond. Inspirez. On étient les fesses vers l'arrière pour bien étirer le dos. Et à nouveau, position de la table. Donc, c'était la position initiale. Qui est pointe, donc la monture des orteils. On va aller s'asseoir sur les talons. Les gros orteils se touchent. Les genoux s'espacent un peu. On vient poser le front devant nous. On étend de l'enfant étiré. Donc là, vous avez bien les bras vers l'avant. Le front au sol. Et relâchez vos bras. Les avant-bras reposent au sol. Détendez-vous complètement. C'est vraiment au niveau des omoplates. Allez chercher la respiration dans le dos. Relâchez bien toutes les tensions. Et bien sûr. Allez les bras. Échauffez les jambes. Et resserrez les genoux. Les genoux. Relâchez bien vos épaules. Déposez vos mains sur vos genoux. On va repousser les jambes avec les mains. On va se redresser tout doucement. Les fesses sont toujours au talon. On se redresse tout doucement. Et en dernier. Et maintenant. Retournez vos omplates. Et allez vous asseoir sur les fesses. Si vous le pouvez, la 7e fois. Ici. On va contrebalancer la cambrure en basculant le bassin. Super. On va se redresser. Margot fait tout très bien. Je suis sûre que vous aussi chez vous. Vous faites tout très bien. On se continue. On est ennasté devant vous. Pour soulager les épaules. Les mains appuient un peu l'une contre l'autre. Vous allez bien rentrer le ventre au maximum. Afin de ne plus avoir de conduire au bout du bas du dos. Et on va se redresser. On va essayer d'avoir la même ligne ici. Une petite cuisse lustre. Ça tient très fort dans les quadrilles. Regardez. Vers le plafond. Un moulin à droite. On vient placer la main sur le haut de la fesse. Ici. On appuie sur le bassin. On fait la même chose de l'autre côté. Et on ne cherche pas à cambrer le bas du dos. C'est ici que ça doit étirer le bas. N'allez pas plus loin. Parce que vous pouvez au niveau des cervicales. Les coudes vont tendance à se rapprocher. Et vous voyez. C'est les cuisses qui vont me permettre de descendre. Je vous laisse le temps de regarder. Et puis de reprendre la posture doucement. Pas de gestes brusques au niveau de la tête. Surtout. Pour les plus souples. Il vous suffira d'aller attraper les talons derrière vous. Et de regarder derrière vous. Je peux faire la version moins souple. Il en faut pour tout le monde. On remonte tout doucement. Mains. Sur le bassin. Et on redresse le haut du corps. On va chercher la force. Ici, on monte. Et on relâche. Ça permet d'ouvrir aussi au niveau des épaules. Très bien. Vous avez vu ici, ça a bien travaillé cette partie-là. Nous allons maintenant travailler. On a travaillé avec le chien tête en bas. Les esquions. Les esquions jambées. Les esquions jambées, pardon. On va maintenant travailler les adducteurs. Pour cela, nous allons vous placer au sol. Alors, vous pouvez mettre la petite couverture sous les fesses. Pour plus de confort si ça vous plie. On peut même la déplier. Comme ça, les maréoles sont également sur le doux. Parce que parfois, ça fait un petit peu mal quand on est dans cette position. Ça fait un petit peu mal ici. Alors, le petit réglage caméra, comme d'habitude. Puisque maintenant, nous sommes au sol. Coucou. C'est pas mal. Alors, on s'assoit. On va commencer par avoir les jambes ouvertes 45 degrés. Pas plus. Donc, on est dans le corps du corps. Mon pied de marron. Mais je vous assure. Elle a bien une bonne position. Donc, 45 degrés. C'est un angle assez... On a appelé ça un angle obtu. Je crois. En bas. On n'hésite pas à replacer les petites fesses derrière. La pointe bien sur les deux zones. La fesse. Respirez. Essayez de vous grandir. On repousse le sol avec les fesses. Sur grandir secondaire secondaire secondaire. Je peux pas plus. C'est bien déjà. Je cherche aussi au max de côté à l'aise. Ça tire là. Ça tire là. Ça tire là. Dans le bas du dos. Là. Là. Ça tire partout. Vous voyez ? T'as quoi ? 22 ans ? Oh ! J'ai envie de se les fêter. Un tout petit peu plus. Vous voyez, en fait, c'est surtout une question d'habitude et d'entraînement. Oui. C'est pas... Il y a des... C'est sûr qu'avec l'âge, les tendances sont un petit peu plus agides. On tire ça comme ça. Un peu plus récalcitrant. Un peu moins... Moins souple. Naturellement. Avec l'alimentation, on peut corriger un peu. Et puis c'est surtout le fait de s'exercer régulièrement qui va vous donner de la souplesse. Exercice régulier, exercice non régulier. Voilà. Alors, on se grandit. On se grandit. On se grandit. Venez placer votre pied droit contre la cuisse gauche, le gros orteil au niveau de la jointure du genou. C'est sûr. Et on pousse un tout petit peu la cuisse avec le talon. Vous voyez, vous avez une ouverture assez raisonnable, on va dire. On va relever le pied gauche en flex. Placez vos mains devant vous à hauteur d'épaule. On respire. On va se tourner vers le pied, flex. Et là, on va aller donner 9 puchons au niveau du bas du dos. Hop ! Pour plonger, pour l'attraper. C'est trop vrai ! Je vais lui chercher la petite sangle. Pour les autres, restez en place. C'est trop loin. Alors, quand on n'arrive pas, on met quand même la tête vers le bas. La même chose. On pose les mains sur la cheville. Et puis il reste bien flex. Et je vais chercher une petite sangle. Voilà. En plus de cas, on grignote un petit peu. Oui, je vais grignoter. Je sais faire grignoter. On rentre le ventre au maximum. Et on laisse l'apesanteur faire son travail. Il nous amener vers le bas. Hop ! Relâchez bien la tête. Alors, ça tire très fort sous la cuisse. C'est normal. Dans toute la jambe ici. Gardez bien nos pieds flex. Ça, c'est très important. Relâchez bien mentalement surtout. Afin de relâcher vos muscles. Accompagnez la sensation d'étirement. Peut-être en étant observateur plutôt que dans le ressenti pur. Essayez de ressentir exactement où ça part. Quelles muscles sont sollicités. Et puis chacun le fait à son niveau où il n'y a pas de compétition. On peut avoir les mains au niveau de la cuisse, du genou, du tibéa. Peu importe. Le principal, c'est que vous, vous ressentiez que ça étire le dos, la jambe, l'articulation de la hanche. Les omoplates également. Et on laisse glisser les mains au long de la jambe. On se redresse tout doucement. Tête en dernier. Revenez au centre. Un autre côté. Ne rigolez pas. Non. Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous. qui doivent se dire, ah, il n'y a pas que moi. Vous voyez ? Et oui, je vous assure qu'on va donner quand même pas mal de cours différents. En ce moment bien sûr, mais en temps normal. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas une souplesse totale et absolue. Et ce n'est pas très grave. On vit très bien le temps comme ça aussi. Il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. C'est en faisant du yoga qu'on devient souple. Bien sûr, il y a des dispositions naturelles. Tout le monde ne court pas le 100 mètres comme les grands pourreurs aux Jeux Olympiques. Voilà. On a chacun des dispositions. Puis, ça dépend des jours aussi. Suivant l'humidité, ce qu'on a fait la veille, l'état de fatigue, etc. La souplesse n'est pas la même. Allez, on se redresse. Mains devant. A hauteur épaules. T'as préparé t'assembles ? T'as préparé t'assembles ? T'as préparé t'assembles ? Tied bien flex. Rentrez le ventre. On pivote vers le pied. Le sol. Une impulsion. On va aller chercher les orteils ou la cheville ou la sangle. Oui. On replace bien la tête. Relâchez vers les bras. Donc, peu importe qu'elle soit vraiment au niveau des bras ou un peu plus haut, mais du moment où vous vous êtes relâchés, on rentre le ventre. Vous observerez que ça tire peut-être différemment des deux côtés. On n'utilise pas notre corps exactement de la même manière des deux côtés. Il y a peut-être des endroits qui se mettent à tirer de ce côté-là, alors que du côté gauche, vous n'aviez pas forcément exactement les mêmes sensations. Essayez d'observer ce qui se passe en jour. Surtout, ne vous faites pas mal. Écoutez votre corps. Si vous sentez que vous avez été un tout petit peu au-delà de votre limite personnelle, vous revenez légèrement en arrière dans la position, dans la posture, pour pouvoir obtenir un petit moment sans sentir de douleur excessive. Bon, les sensations d'étirement peuvent être un peu désagréables ou fortes, mais ce n'est pas une douleur de blessure et vous ne devez pas ressentir ça. Si jamais c'était le cas, vous revenez en arrière. Et on laisse glisser les mains au long de la jambe. On se redresse tout doucement, tête en dernier et on relâche. On va maintenant travailler un petit peu plus les inducteurs. Vous allez rapprocher vos deux pieds, vos deux plantes de pied l'une de l'autre. Essayez d'amener les talons vers l'aide, si vous le pouvez. On va enrober les orteils avec les mœurs et on va essayer de se redresser. Vous allez ensuite demander à vos genoux de descendre vers le sol tout en restant bien droite. Les plantes de pieds se décollent, c'est un peu normal. Voilà. C'est un peu mieux quand même. Et on essaye de redresser le dos. Oui, je suis redressée. Et relâchez les genoux. Positionnez maintenant vos mains autour des chevilles. Pousse vers l'intérieur. Pousse vers l'intérieur. Mains autour des chevilles. Et on va appuyer les allons-bras sur les cuisses. S'il vous plaît. Ou pas. Ça dépend des morphologies. Oui. Voilà. Et on essaye d'avoir le dos bien droit. Et encore une fois, vous allez demander aux genoux de descendre vers le sol. Et cette fois, vous allez vous servir de la force exercée par les bras sur les chevilles pour aller chercher la tension au niveau des deltas dans le dos, au niveau des pectoraux. Donc, on tire sur les chevilles. On amène les genoux vers le sol. Regardez loin devant vous. Le ventre est rentré. Et on relâche. L'idée, c'est d'aller chercher avec les épaules vers l'arrière, vers le bas. Donc, ça va travailler sur cette zone-là. Le dos. Oui. Ici. Je ne sais pas. Alors, on refait. Vas-y. Je suis là. D'accord. Relâche. Je monte. Et allez. Contraction forte ici. Et on demande aux genoux de descendre. Et voilà. Et on regarde devant et on respire. On respire. Mont des choix. Fleurs et papillons. Alors, rentre bien le ventre. Elle est rentrée. On respire. Je ne peux pas me concentrer à tout mettre et à respirer en même temps. Oui. Ça, c'est très vrai. Très souvent, quand on est très concentré, en fait, comme le ventre fonctionne avec le souffle, pour essayer d'être uniquement sur l'idée sur laquelle on se concentre, pardon, le souffle s'arrête. Enfin, il faut choisir. C'est à nous de revenir, de rester dans la concentration et nous dire, attention. Respire. Et donc là, on va intégrer une notion de détente. Oui, tout à fait. Je l'avais très détendu. Alors, nous allons maintenant travailler cette partie-là, les jambes. Là, on avait travaillé principalement ici. Là. Là. On va travailler l'externe. Alors, on va commencer par prendre une tension simple, puisqu'en même temps, comme ça, on va travailler aussi le haut du dos d'un geste élégant. Hop. Je place le pied droit par-dessus la jambe gauche. Vous voyez, mon genou est bien en face. Alors, noir sur noir, mais pas beaucoup. Donc, je vais me mettre de profil. Je te tourne le haut. Assez, je regarde. J'essaie de voir ce que tu fais. Donc, je place le pied ici. Et mon genou est bien au milieu, au centre. Je vais attraper mon genou droit avec mon coude gauche. Donc, vous voyez, je m'avente. Je vais récupérer mon genou avec mon coude. Et du coup, j'amène mon genou un peu plus près du corps. Je vais tourner, pivoter naturellement. L'idée, c'est d'aligner les deux épaules, à regarder derrière nous. Le pouce est un colosop de la loge. Donc, voilà. Et la main au fond. Oui. Plus près des fesses. Non. Voilà. Alors, moi, je sens la posture pour un petit correctif. Ça fait des années qu'elle essaie de mettre à faire. Je vais tourner. Je vais tourner. Je vais tourner. Alors, tu vas mettre la main. Peut-être plus là que là. Éventuellement, avec le point. Si pour toi, c'est plus facile au début. Ça va comme ça. Je vais tourner 13. Tu mets le même avec le point. Voilà. Ton déguste long, ça peut être sympa. Voilà, c'est super sympa. Tu mets la cuisse bien vers l'autre. Ça va ? Et je respire. Tu places et je respire. Très chaud. Et maintenant, les flex de l'autre côté. Très jolie posture. Vous avez vu, elle fait ça bien, hein ? Je suis sûre que chez vous aussi, vous faites ça. Juste un tout petit détail. Voilà. On ne tanche pas l'oreille vers l'épaule. C'est peut-être pas le confort. Et oui. Mais non, on cherche pas le confort. On cherche à regarder la bataille. Voilà. Parce que du coup, ça va faire tout. Et on relâche tout doucement. Ok. Ça fait scotch. Quand je relâche. Ça fait scotch quand on relâche. Ça fait bien. On va faire l'autre côté. Allez. Ça donne chaud. Ça donne chaud. Ça va se faire un petit peu circuler. Oui, ça se régule. Ça ranime le feu, dis-t-on, en yoga. Allez. Pied gauche par-dessus. La jambe droite. Vous avez dû sentir aussi que ça tire là. Oui. On va attraper le genou gauche avec le coude droit. Passez la main sur la cuisse. Main gauche derrière vous. Donc, je repousse le sol avec ma main et mon poing. Bien aligné mon dos. J'amène bien mon épaule gauche vers l'arrière autant que possible. Et je respire. Je maîtrise la posture. Oui, très bien. Essayez d'avoir les deux fesses au sol. Ne décolle pas une fesse pour essayer d'être dans la posture. Si vous pilotez moins que ça, c'est pas grave. Allez. Et pied flex sur jambes droite. Et on va tourner tout le monde. On sent la tête. Relâchez le genou. Relâchez les deux jambes. Ah oui, on sent. On sent. On sent. On sent. Ça, c'est pour ça. Oui. La travail. Alors, on va terminer avec des postures un petit peu plus vers le sol. On va travailler les atouts. Donc, je vais tourner mon tapis, sinon on ne va pas avoir grand-chose. Donc, on va s'allonger. Je vous laisse régler votre écran pour que vous puissiez voir. Elle s'allonge doucement. Elle s'allonge. Tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est naturel. Jambes repliées. Les pieds et les genoux, les fémures sont le même axe. On en tombe avec la vécu. Très bien. Je vais m'y mettre moi aussi. Je prends quelques secondes pour laisser le temps à mon dos de bien se caler dans le sol. Les deux genoux sont bien sur la même ligne. Je vais venir placer mes bras de chaque côté du corps en appui. OK. Donc, je suis bien qu'elle est au bout du sol. Les bras. Deuxième. Le chat-coudrin. Pomme vers le sol pour être en appui. Inspirez à plein poumon. Et en soufflant, venez plaquer le bas du dos dans le sol. Par le nez. Allez, on relâche le bassin. Vous sentez votre bassin rouler dans le dos, dans le sol, quand vous relâchez la pression exercelle. Inspirez et soufflez par le nez en plaquant tout le dos dans le sol. Là, vous sentez déjà les abdos commencer à travailler sans bouger les cuisses de place. Vous allez tendre uniquement la jambe. Les deux cuisses restent au même niveau. Vas-y, tendre les jambes. Parfait. Pied flex. Et l'autre. Et on plaque le bas du dos. Et on tend l'autre au même niveau et on tend le bas du dos. Et on plaque le bas du dos. Genre tendu. Et on tient. Et on va se concentrer. Reposez un pied, puis l'autre. C'est une excellente façon de faire des abdos sans se faire mal au dos. Allez, on inspire. Plaquez le dos en soufflant. On tend une jambe, puis l'autre. Et on tient. Continuez à respirer. Passez un pied, puis l'autre. Et on tient. le bas du dos. Et tendez une jambe, puis l'autre. Et on tient. Ne décollez pas le dos, surtout vous continuez à exercer une force avec votre dos sur le sol. Et on pose un pied et puis le bas. Relevez vos deux genoux vers la poitrine. Vous allez venir presser le pied droit sur le genou gauche. Ma main droite passe entre la jambe droite et la jambe gauche pour le trou. Et je vais venir attraper mon genou par-dessus. Et j'essaie de garder le genou bien au centre. Là, ça doit tirer très fort sur la face externe de la fesse. Ça tire très fort sur la fesse et ça sert à l'arbre. C'est ça. Ok. Menton vers les calicules. Oui, j'avais oublié. Je m'en doute. Pour accentuer l'étirement pour ceux qui le souhaitent, il suffit de ramener le genou un peu plus près de la poitrine et ça accentue l'étirement. On va défermer le genou. Hop. Et on place le pied gauche sur le genou. Le genou droit. On passe le bras gauche dans l'interstice entre les deux jambes. Et on attrape le genou droit avec les deux mains. Le genou reste bien au centre. Parce qu'il est bien profondément parce que je sais que cet étirement est intense. Retendons aux besoins d'oxygène. Il travaille, il est plus en mesure. Il travaille et prise au ruble. Il travaille et l'épuisent au sein. Il travaille et prise au douleur. Il y a un moment où ça lâche, où la sensation devient différente. Parce qu'au départ, votre tango met une certaine résistance. Vous pouvez voir ce qui se passe. Et au bout d'environ 15-20 secondes, le relâchement se fait. Continuez à rester bien attentif aux sensations en provenance de tout votre corps. Et pas uniquement là où la sensation d'étirement est profonde. Prenez bien conscience de votre dos dans le sol. Vos pieds, vos chevilles, vos bras et vos doigts. Inspirez profondément. On va défaire les noeuds. Attrapez les deux genoux ensemble. Amenez les genoux vers la poitrine. On va retourner avec la vicule. Les deux pieds vont se coller l'un contre l'autre. Les plantes de pieds se collent l'une contre l'autre. On ouvre les genoux maximum. On va descendre les pieds vers le sol. On relâche bien les jambes. Ça tire au niveau des adducteurs. Et surtout, ça ouvre le bassin. Dans cette posture, vous pouvez aussi vous bassiner le ventre. C'est une posture idéale pour relâcher le ventre. Encore, on reçoit cette porte. En rond, autour d'une ombre. On y doit bien acclarer, sans trop appuyer. Dans le sens des aiguilles et du ventre. En fait, on relâche les eaux. Les eaux du bassin. Les eaux saillantes du bassin. Ça fait aussi bien. Ce ne sont pas les crêtes iliaques. Ça montre un truc comme ça. On relâche vers les côtes. On relâche les côtes. Donc, en même temps, on va masser notre diaphragme. On descend. On relâche le bassin. On relâche. On relâche. Et vous allez étendre les deux jambes en même temps. En laissant les pieds s'espacer. Naturellement. Vous allez attraper votre petit bruit qui ouvre à couverture. Vous allez juste à côté de toi. Vous allez bien placer. Alors, en fonction de votre anatomie. Soit vous placerez la brique. Soit vous placerez simplement la couverture roulée sous les omoplates. On va bien placer la brique sous les omoplates. Le jambes replié. Le jambes replié. Et on s'allonge dessus. Je vais faire des marques. Oh, je maîtrise. Pardon. C'est uncomplié. On va bien placer la brique. Voilà, ça vous allez voir un petit peu plus le tech et un peu plus ma cuisine et ma gocosse. Dans cette posture, ici, vous avez un étirement profond au niveau de l'abdomen, alors vous si vous êtes en train de la faire, vous ne voyez pas ce que je suis en train de montrer, mais si vous êtes en train de regarder la vidéo pour pouvoir refaire la posture juste après, ici, on va bien ouvrir le diaphragme, on va l'étirer complètement, le bassin est placé, et surtout ici, au niveau du dos, c'est une zone qui a souvent tendance à se goûter. Quand vous vous placez derrière, vous ouvrez, donc vous allez étirer toute la chaîne musculaire de l'avant du corps, ça va soulager votre dos, ça étire également la gorge, attention à ce que vous ne sentiez pas de douleur dans les cervicales, si c'est le cas, ça veut dire que l'applique est trop grosse pour vous, et qu'il faut plutôt passer un coussin, une couverture roulée, quelque chose qui soit plus en adéquation avec votre anatomédie. On va maintenant recasser les bras au plus bas, tu vas ramener le menton, mettre tes mains bras en appui au sol pour pouvoir redonner la pluche. Et quand tu vas te relever, tu penseras bien ramener le menton vers les cadets, pour donner la force pour ne pas laisser la tête en arrière. Et on se relève un peu. Et cette fois, on va venir glisser la brique sous les fesses. Je vais te laisser passer. Alors assez haut ici, en fait c'est sur le plat du bas du dos. Essaye et après tu réajusteras. Donc on se rallonge doucement, c'est peut-être un peu là. Est-ce que là tu es sur le plat du dos ? Oui. Super. Est-ce que ça va ? Oui, c'est merveilleux. Ça fait du bien. Oui. Et là, si tu te sens à l'aise, tu peux allonger les jambes doucement, l'une après l'autre. Ça ne doit pas faire mal. Tu peux sentir que ça ouvre le bassin. Ça combre un peu. Alors repasse la brique pour que tu te sens bien. Si ça tire trop, si ça combre trop le bas du dos, tu replies les jambes. Ça va. Il faut que ce soit confortable comme posture. On sent que ça étire mais ça doit faire du bien. Oui. Alors si ça fait du bien, c'est super. En plaçant la brique. Alors la brique, vous voyez ici. Donc vraiment sur le plat du bassin, le bas du dos. Ça va permettre d'ouvrir complètement cette zone du bassin. C'est très difficile de détendre cette zone-là. Alors pour les dames, ça présente en plus un autre avantage au-delà du fait de soulager le lombaire et d'étirer l'os du bassin, les os du bassin. C'est que vous allez du coup dégager toute la place pour le bidon. Or dans le bidon des dames, souvent il y a plein de choses. Voilà. Et qui peuvent en fonction des périodes aussi du mois travailler beaucoup. Et le fait de laisser la place, donc ça va ouvrir, ça étire les muscles abdominaux. Donc ça va étirer les muscles profonds des viscères. Parce qu'au-delà des abdominaux, vous avez également les muscles profonds au niveau des viscères. Et en les étirant, du coup, à l'intérieur, ça peut se replacer. On va maintenant enlever la brique sous les fesses. Donc il suffit, voilà. Comme ça, alors je vais quand même le faire toi-même, je pense. Exactement. Oui, voilà. Exposez le ton douceur au dos. Comment tu sens ton boucle ? Bien. J'espère que vous aussi. Il est bien. Je vous l'avais pas entendu. Voilà, il est bien le ton. On va maintenant à nouveau relever les genoux vers la poitrine, attraper les deux genoux, menton bas les clavicules, respire profondément et on amène tout doucement les genoux un peu plus près la poitrine et le menton maximum avec les clavicules pour étirer toute la colonne. Relâche l'attention exercée sur les genoux, les deux pieds se collent l'un contre l'autre, en long de les genoux et on va venir déposer à nouveau les pieds au sol. On relâche bien les adducteurs, on va sentir un petit clap. On relâche bien tout le vent. Le bassin normalement il est bien placé en dessous et on va laisser les jambes s'allonger au sol. Les bras le long du corps pour tourner vers le ciel. On relâche bien toutes les tensions et prenez conscience dès qu'on appuie dans le sol. Nous allons passer à la méditation. On relâche bien toutes les tensions. Prenez conscience de votre souffle. Le muscle du visage se relâche. Le souffle devient régulier. Laissez votre énergie circuler librement partout en vous. Pour vous accompagner dans votre méditation, je vais chanter un mantra. Laissez votre énergie circuler librement partout en vous. Laissez votre énergie circuler librement partout en vous. Abonnez vous ? Shanti Shanti Aum Nous attendons que nous reprendrons le fil de nos activités. Prenez le temps de ressentir le bien-être au fond de vous. Ce fameux bien-être qui est là-dedans. De le raccorder à votre respiration, à votre souffle. Puis, lorsque vous vous sentirez prête et prêt, vous pourrez commencer à vous extérioriser, pour sortir de votre état méditatif en douceur, vos jambes, vos goûts, vos pieds. Peut-être aurez-vous envie de vous étirer, de passer vos paupières. Encore, vous décidez d'ouvrir les yeux. Merci pour ce bon moment passé au sang. Je vous dis à la semaine prochaine. Namasté. Namasté. Prenez tout votre temps pour sortir de votre moment, votre bulle de douceur. A bientôt. . 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